wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et aujourd'hui je vais vous présenter quatre wall brech sur call of duty world war 2 donc les wall brech consiste à faire des manches en illimité et gagner des xp en illimité donc comment ça se passe il vous faut obligatoirement deux personnes il faut savoir que quand vous serez dans ces wall brech vous ne pourrez pas sortir sauf si vous disparaissez donc vous mourrez complètement et là vous respawnerez au spawn donc avant d'aller dans un wall brech je vais vous présenter deux atouts qu'il vous faut absolument pour essayer de faire le plus de manches à la pelle parce que vous n'aurez pas des munitions illimité donc le premier truc que je vous conseille c'est double coup qui se trouve juste ici donc qui augmente les dégâts des armes enfin mais les armes la pelle c'est une arme on a déjà testé et c'est confirmé le double coup fonctionne pour la pelle donc vous en équipez et vous frappez en illimité faut savoir aussi que pour ceux qui ont un strike pack vous allez pouvoir passer des manches et gagner des xp en illimité sans rien faire donc même quand vous dormez vous mettez dans un wall brech puis vous passez les manches en illimité vous pouvez le faire avec deux manettes vous n'êtes pas obligé d'inviter un pot pour qu'il vous aide alors le deuxième atout c'est celui ci dégâts de corps à corps accru comme ça vous allez one shot les zombies au moins jusqu'à la manche 20 et plus avec double coup il ya peut-être moyen que vous one shot et les zombies jusqu'à la manche 30 on n'a pas encore essayé jusqu'à temps jusqu'à où ça one shot mais voilà je pense que ça devrait one shot jusqu'à 20 30 facilement alors le premier wall breach que je vous montre que je vais vous montrer c'est dans la dans le tunnel de la mine de celle vous descendez vous allez près du bouclier ici à gauche et là vous accropez enfin vous allongez là où je suis mais vous ne vous mettez pas à gauche vous mettez bien là ici et là regardez je suis bloqué je peux plus avancer à gauche donc là je suis bien mis donc là je me suis site avec une grenade et johnny va venir me réanimer voilà là je me retourne et johnny doit bien être près de moi d'être assez proche de moi et voilà là ça va fonctionner en fait s'il est trop loin pour me réanimer j'aimerais réanimer debout comme ça mais s'il s'approche de moi et ben en fait je vais être compressé contre le mur et ça va me faire passer le mur c'est ça en wall breach donc là vous voyez bien que les zombies ben ici me tuent pas je suis en god mode complet enfin god mode contre les zombies quoi mais pas contre mes grenades les grenades peuvent me tuer voilà mais après là je suis complètement bloqué je peux rien faire regardez même le monstre en feu ne peut pas vous tuer vous êtes vraiment invincible à 100% contre tous nous tous les ont mis peu importe le type voilà là je l'ai tué aucun et regardez là je peux aller jusqu'au bout mais c'est tout quoi donc si vous avez un strike pack il suffisait juste de mettre un rapid fire sur le bouton tirer vous équiper de la pelle et mettre un élastique sur le bouton où vous tirez comme ça ça vous traite des coups de pelle en illimité alors je vous conseille de rester debout comme ça parfois vous voulez leur foutez un coup de pelle dans la tête donc ça les tuera encore plus facilement et ne vous accroupissez pas parce que dans un autre wall breach quand je me suis accroupi et ben un moment j'arrivais plus à tuer les zombies quand je me suis réveillé la manche elle passait pas parce que je frappais mais genre les zombies prenaient pas de dégâts donc le deuxième wall breach que je vais vous présenter il se trouve au laboratoire donc là on peut voir que déjà un autre joueur qui s'y trouve dedans donc si vous voulez y aller à plusieurs faut que la personne qui est dedans laisse un peu plus de place donc qui s'y colle contre elle se colle pas contre le mur donc pour se faire il va falloir se tuer juste devant ici voilà vous tuez hop vous retournez et là johnny il va me rien mais vraiment très très près pour que ça bloque mon spawn et que ça me pousse derrière le mur quand même ça devrait fonctionner facilement voilà c'est bon je suis dedans il faut bien que le deuxième joueur soit pas collé là parce que sinon ben on va être à deux à me bloquer le spawn et je pense que ça passera pas donc voilà c'est pareil ici vous êtes invincible vous pouvez faire des marchands illimité les zombies vont spawn sur vous mais vous ils vous toucheront pas les gros ils vont rester à fk devant vous pareil pour les pour les zombies avec le lance-flammes voilà c'est pareil pour tous les wall breach que je vais vous montrer et je vais peut-être vous montrer un petit cinquième que je viens de me rappeler donc voilà celui là il est un peu plus délicat parce que franchement il va et je vais devoir essayer plusieurs fois faut que j'arrive à me bien me placer en fait il ya un petit coin donc là vous voyez quand je vais à gauche on voit que ça ça déconne un peu donc là ça devrait bon là je vais me laisser tuer là je vais me retourner puis et puis johnny va me réanimer là vous me voyez en mode spectateur parce que j'utilise ma deuxième manette tout simplement donc voilà quand vous êtes mort vous vous retournez et votre pote va vous réanimer mais fort près quoi ça est vraiment près de vous assez bon voilà j'ai réussi donc quand vous êtes ici il ya un seul avantage dans ce dans ce wall breach c'est que vous pouvez vous pouvez vous faire tuer en vous mettant contre la fenêtre ici après vous je sais pas si vous pouvez ressortir je pense pas du tout vous allez pouvoir ressortir mais voilà donc là moi ce que je vous conseille c'est de vous mettre dans ce coin là les zombies vont se coudre juste ici et pareil vous mettez vous pouvez faire des manches en illimité sans rien faire si vous avez un strike pack voilà ça c'était le troisième wall breach donc le quatrième wall breach il se trouve ici à côté du piège électrique vous montez en haut vous allez contre la caisse vous 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 allongez vous avancez et vous attendez que le zombie vienne vous tuer quand le zombie vous a tué vous vous retournez vous regardez par là où je regarde et johnny va se mettre devant moi pour mourir voilà donc ça c'est encore un wall breach donc pareil vous pouvez tuer les zombies en illimité regardez hop donc avec un strike pack vous pouvez le faire sans rien faire ça vous fait des experts en illimité savoir que johnny 34 il est déjà prestige 4 et moi je suis prestige 2 mais johnny 34 il en fait tu fais des wall breach et puis relance tout le temps la partie genre à la manche 30 30 40 il relance relance et il fait des experts en illimité donc ça monte super vite ça lui permet de gagner des caisses de ravitaillement mais il ya un petit bug avec les caisses de ravitaillement il les débloque mais ça se met pas dans son inventaire donc c'est peut-être un bug du jeu je sais pas voilà je vais vous montrer le dernier wall breach donc ce wall breach là ben je vous avais dit que l'avantage c'est qu'il pouvait mourir à travers la fenêtre mais on a essayé on n'y arrive plus je vois c'est manger un coup ou deux parfois mais ça le tue pas complètement voilà petite précision en fin de vidéo et le dernier wall breach que je vais vous montrer il se trouve près du piège électrique aussi au laboratoire donc celui là il est un peu plus compliqué parce qu'il va falloir se bien se placer entre les deux tuyaux vous voyez juste ici vous placez bien entre les deux tuyaux mais voilà on n'est pas bloqué c'est pas comme si enfin voilà c'est un peu plus compliqué se faire y arriver du premier coup voilà quand vous êtes là ben votre pote il vous réanime donc faut que votre pote si par exemple il vous réanime et que ok ça va marcher si par exemple votre pote il vous réanime et que je spoon 3 à sa droite et bien il faut qu'il qu'il se mette un peu plus à droite quoi tout simplement ici je je spoon derrière lui ben il faut qu'il recule un peu en fait il faut qu'il arrive à à gérer mon spoon en fait pour se mettre elle pourrait se mettre à la place de mon spoon voilà là vous avez vu j'étais raparie un tout petit peu plus à sa droite parce que lui c'était sa droite donc qu'est-ce qu'il sait qu'est ce qu'il a fait c'est déplacer un tout petit peu plus à droite il m'a réanimé et bam ça a fonctionné donc franchement c'est vraiment juste un contrôle de spoon en fait donc là je veux venir ici venir la voie de façon vous voyez les limites par terre et voilà c'est pareil ici vous êtes invincible à un simple complètement passé les manches en illimité donc voilà vous avez cinq ou albrech vous pouvez aller dans celui que vous voulez pouvez même y aller à plusieurs faites ce que vous voulez donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait n'oubliez surtout pas d'aller checker la chaîne de johnny34 si vous ne connaissez pas franchement abonnez vous ça me ferait extrêmement plaisir donc moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos allez ciao peace